Parachat HaShavua Parachat HaShavua Parachat HaShavua Alors, résumé et après on avance. On va faire un sujet intéressant aujourd'hui, très compliqué, mais intéressant d'Azrat HaShavua. Alors, après la mort d'Abraham, maintenant le successeur c'est Yitzhak. Et Yitzhak évidemment que la Torah va... Alors, c'est très intéressant déjà de noter que sur Yitzhak, on ne parle pas beaucoup. Parce que Yitzhak, c'est l'attribut de la rigueur. Il est très 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 strict avec lui-même. Et du coup, on n'en parle pas beaucoup dans la Torah. On va être très très bref. Et on va raconter juste deux, trois choses. Et après, tout de suite, on va passer sur la vie d'Yarakov. Puisque la semaine prochaine, Yarkov s'enfuit chez son oncle Haban. Et ça y est, on ne parle presque plus d'Yitzhak. Donc, Yitzhak, le fils d'Abraham. Et même problème que pour Abraham. Abraham, il est marié avec une femme qui est stérile. Cette femme, c'est Rivka. Rivka est stérile. Et évidemment, il faut prier pour avoir des enfants. Ceux choses qu'ils vont faire. Il y a écrit, Rashi précise, que c'est la prière de Yitzhak qui va être exaucée. Ce n'est pas la prière de Rivka. Pourquoi ? Rashi explique. Parce que n'est pas équivalente la prière d'un Tzadik, fils de Tzadik, avec la prière d'un Tzadik, fils de Rasha. Ça veut dire non qu'on prend l'inverse. On se dit, si tu es un Tzadik, fils de Rasha, tu as un plus grand mérite. Parce que tu as travaillé, tu as grandi. Et par ton propre effort, tu es passé de zéro. Tu as fait l'American Dream. Tu es passé de zéro à très haut. Donc tu es fort. Alors qu'un Tzadik, fils de Tzadik, lui, il est parti très haut. Il a augmenté. Mais il est parti de haut déjà. Donc il n'a pas autant de mérite que celui qui est parti de rien du tout. C'est vrai. C'est vrai qu'il y a écrit dans l'Agmara, un Tzadik, là où se tient un Baal-Tshuva, un Tzadik ne peut pas se tenir. C'est vrai. Cependant, Rashi ne dit pas ça. Rashi explique la chose sur. Il dit, quand tu es un Tzadik, fils de Tzadik, il se passe que quoi ? Il se passe que ton père, il a commencé à zéro. Il est arrivé à dix. C'est un Tzadik. Toi, tu commences à dix et tu arrives à vingt. Tu es un Tzadik. Donc tu es un Tzadik, fils de Tzadik. Grâce à la combinaison, tu es arrivé à vingt. Le Tzadik, fils de Rasha, il va peut-être être plus grand que toi dans les faits. Pourquoi ? Parce qu'il part de zéro et va peut-être arriver à douze. Il a progressé de douze. Toi, tu n'as progressé que de dix. Peut-être que tu es plus grand. Mais tu es à vingt. Sauf que douze, c'est moins que vingt. Ça ne veut pas dire que le Tzadik, fils de Rasha, est moins important, moins grand. Ça, ce n'est pas la question de la grandeur. On parle de proximité avec Hachem. Forcément, quand tu as un héritage spirituel et que de cet héritage, tu fais encore un plus grand héritage, tu vas plus haut et donc tu es plus près d'Hachem. Akkadosh Borkou, écoute la parole d'Yitzraq. Et Rivka tombe enceinte. Et vous connaissez tous ce Midrash très connu qui fait que Rivka ne comprend pas ce qui se passe. Son ventre, il est très agité. Elle a des douleurs. Elle comprend pas ce qui se passe. Dès qu'elle passe à côté d'un Beta Midrash, ça veut sortir. Elle est contente. Ah, j'ai un Tzadik. Dès qu'elle passe à côté d'un lieu d'Avodazara, elle veut sortir. Elle dit, ah, j'ai un Rasha. Et une fois ça, une fois ça, une fois ça. Elle se dit, oh, c'est un fou ce gosse, c'est un schizophrène. Elle comprend pas ce qui se passe. Tu peux pas être à la fois attiré par l'Abdusha et par l'impureté la plus totale. Donc elle comprend pas. Elle va voir qui ? Elle va voir un des prophètes de la génération, le fils de Noar. Noar, il a eu un fils qui s'appelle Shem. Il a fondé une très grande yeshiva qui s'appelle la yeshiva de Shem et Ever. Ils étudiaient tous les jours la Torah intensivement, intensivement, intensivement. Et Yaakov et toute la famille de Abraham connaissaient cette yeshiva. Donc Rivka qui connaît aussi cette yeshiva, elle avait honte d'aller voir son mari Yitzraq. Elle va voir Shem. Shem lui dit, c'est normal que les deux tendances. Parce qu'en fait, t'as pas un enfant, t'en as deux. C'est des jumeaux. Un est attiré par l'Abdusha, l'autre est attiré par l'impureté la plus totale. Et de ces deux enfants sortiront deux grandes nations. Et sache que le grand servira le petit. Donc Esav servira Yarko. Là, elle est un peu plus soulagée. Elle n'est pas contente de savoir qu'elle a un Esav dans le ventre. Mais elle comprends ce qui se passe. Le temps passe et arrive le moment de l'accouchement. L'accouchement, le premier sort, c'est Esav. Esav, pourront l'appeler Esav, parce que Esav, ça vient du mot rasouille. Fait. Il est déjà complet. Il est né avec ses poils. Il est né avec la configuration adulte. Il est encore bébé. Il a une configuration complète. Quand non, on est, on n'est pas poilu, on n'a pas les dents, on n'a rien. Lui, il avait tout. Et à la peine, à la seconde où il est sorti, il y avait une main qui tenait son talon. C'est qui ? Yara Kov, le deuxième qui veut être premier. Parce qu'il sait que le premier en question n'est pas compatible avec le statut d'aîné. Il dit, ce n'est pas lui qui doit être principal. Dès la naissance, il marque ça. Il tient le talon d'Essav. Et comme le talon se dit Arakev en hébreu, alors on l'a appelé Yara Kov. Très bien. Les deux enfants grandissent. Arrive le jour, on a vu la semaine dernière, qu'Avram est décédé. Mais ce n'est pas chronologique. Avram, il est décédé en réalité dans l'histoire. Après la naissance d'Essav et de Yara Kov. Esav et Yara Kov sont déjà nés. Et maintenant, le décès d'Avram. Donc Yitzhak, le papa des deux, il est en deuil. Puisque son père, Avram, est décédé. Yara Kov prépare un plat de lentilles. Le plat de lentilles, c'est un plat du deuil. Donc, il le prépare pour son papa. Esav arrive épuisé, érenté. Il dit, c'est quoi ce truc rouge que tu es en train de faire ? Il lui dit, je prépare un repas pour papa. Il dit, Renverse-moi de ce truc rouge que tu manges, que tu prépares. Il lui dit, non, c'est le papa. Il lui dit, non, donne-le-moi. Il dit, ok, à une condition, je te le vends. C'est-à-dire, c'est ce que tu veux en échange. Je veux le droit d'Enes. Ça t'intéresse, le droit d'Enes ? Il lui dit, c'est quoi ? Le droit d'Enes, c'est le droit d'être le successeur de papa Yitzhak. Ça veut dire quoi ? Avram, notre grand-père, a reçu une prophétie qu'on allait descendre en Égypte 400 ans, être asservi. Et grâce à ça, on va sortir avec une grande richesse. C'est quoi cette richesse ? C'est la Torah. Le devoir de pratiquer la volonté d'Akadosh Baruch Hu, les mitzvot, etc. Mais il faut passer par l'Égypte pour avoir ça. Et si tu as ça, après, tu dois devoir te consacrer ta vie à Akkadosh Baruch Hu. Esav lui dit, ni l'Égypte, ni me consacrer à Hachem ne m'intéresse. En fait, il dénigre complètement le droit d'Enes et il lui dit, prends le droit d'Enes, donne-moi le plat de l'antique. Yarkov sert Esav et il devient officiellement l'aîné de la famille de Yitzhak. Le temps passe. Ils se ressemblaient, c'était des jumeaux ? Hein ? Ils se ressemblaient ? A priori, non. Mais dans les faits, c'est intéressant. Est-ce que c'était des vrais ou des faux jumeaux ? Je ne sais pas, puisqu'on voit que la main de Yarkov sortait déjà à la naissance d'Esshak, ce qui signifie qu'ils étaient dans la même poche. Mais la Torah les décrit comme différents. Il y a écrit que Yarkov, alors justement, j'ai oublié de nous le dire, Esav est un chasseur, il est dans les champs, c'est un chasseur, il est de teint rouge, il est rouquin. Et Yarkov, Ishtam Yoshev Oalim, c'est un homme intègre, pur, résident dans les... Quand il étudie H24 la Torah. Il ne s'arrête pas d'étudier la Torah. Donc deux profils complètement différents. Donc revenons au droit d'Enes. Il a acquis le droit d'Enes et donc dorénavant, comme je le disais tout à l'heure, Esav n'est plus l'aîné, c'est Yarkov qui est l'aîné. Le temps passe et Yarkov s'installe dans la ville de Gérard. Là-bas le roi s'est avimé l'air. Le même roi qu'il y a eu avec Abraham, qui avait enlevé Sarah, etc. Et qu'on avait raconté les parachutes d'avant. Yarkov a la même crainte que son père. Pourquoi ? Rivka, sa femme, elle est merveilleuse, elle est splendide. Il se dit, si je dis que c'est ma femme, on va me tuer, on va la prendre, etc. Donc il a dit à tout le monde, c'est ma sœur. Sauf que, comme ils avaient déjà senti le coup venir la première fois avec Abraham, ils se sont dit, la dernière fois, il y a son père à lui. Il nous a dit que c'était sa sœur, en fait. On va attendre un peu. Le temps passe, et tout le monde voit qu'en fait, ils sont très proches. Yarkov, oui, Yitzhak et Rivka. Donc, Elie-Méler, il va voir Yitzhak, il dit, tu m'as menti, c'est ta femme. Il dit, oui, j'ai eu peur, etc. Il dit, il ne faut pas nous mentir, etc. On aurait pu faire une avéra, etc. Bon, il comprend que, pour faire attention à ce type, pourquoi c'est quand même le fils d'Abraham. Et ils ont vu ce qui leur est arrivé, lorsqu'ils s'en sont pris à Sarah. Donc, il va faire un décret royal. Personne ne touche ni à Yitzhak, ni à sa femme. Maintenant, Yitzhak, il commence à fructifier ses richesses. Il reçoit énormément de bétail, de troupeaux, de récoltes, énormément. Il devient tellement riche qu'il n'est plus riche que toutes les nations. Enfin, du moins, tous les habitants locaux. Donc, le roi, Abiméler, même lui, il est moins riche que Yitzhak. Donc, ils sont gênés, tout le monde est jaloux de lui. Qu'est-ce qu'il dit à lui ? Il lui dit, bon, écoute, va-t'en, ne reste pas avec nous. On ne peut pas tous rester ensemble, ne reste pas avec nous. Il s'en va, et là, sur la route, il va commencer à creuser des puits. Alors, d'après l'explication profonde, ces puits ont une valeur extrêmement importante. Mais on va expliquer de sens simple, parce que ce n'est pas notre propos d'aujourd'hui. Abraham, dans le passé, il a creusé des puits. Et à chaque fois, il mettait un nom pour ces puits. Pourquoi ? D'après le sens simple, c'est simple. Tu as besoin d'un puits parce que tu as besoin d'eau. Donc, quand tu as un troupeau, quand tu as des champs à cultiver, etc., l'eau, c'est très précieux. Or, on est dans un endroit qui peut être très sec. Donc, il s'avère que l'eau vaut beaucoup d'argent. Un puits, c'est quelque chose de très important. Donc, il avait creusé des puits. Les goïmes, les pédistimes, c'est écrit, ils ont recouvert tous les puits d'Abraham. Ils les ont fait disparaître. Qu'est-ce qu'il a fait ? Il sera qu'il est revenu sur ces mêmes puits-là. Il les a reconstruits un par un. Il les a renommés comme son père. Il les avait nommés. Il n'a pas voulu changer. Il n'a pas voulu mettre son empreinte. Il a laissé l'origine, la substance que Abraham avait laissée. Il n'a pas changé. Mais lui-même, après, par la suite, il va construire ses propres puits. Et à chaque fois qu'il va trouver de l'eau, les goïmes, ils vont dire, non, c'est à nous. Parce qu'on veut tous cette eau. Non, c'est à nous, ce n'est pas à toi. Et donc, il va y avoir des disputes. À chaque fois, il va y avoir des discordes. Yitzhak, ça ne va pas le satisfaire. Jusqu'à la troisième fois, la Torah nous raconte, il a construit un puits dans lequel personne ne l'a embêté. Il a dit, ça y est, au Hachem, c'est un bon signe. Et maintenant, on arrive au moment où Yitzhak est vieux. La Torah nous raconte, vous savez tous, que Yitzhak est aveugle. Deux raisons qui sont évoquées. Je crois qu'il y en a d'autres, mais bon, c'est les deux grandes. Première, c'est que quand on a fait l'Akkedat Yitzhak, il y a des larmes, des malachim qui sont tombées dans les yeux d'Yitzhak. Parce qu'il ne voulait pas que ça se fasse. Et du coup, il s'est aveuglé Yitzhak. Deuxième explication, quand Esav, ses maris, il a pris des goyotes. Et elle faisait avodazara, elle faisait de l'encens pour l'avodazara. Et l'encens, c'était quelque chose d'impur, puisque c'était pour l'avodazara, ça abîmait les yeux d'Yitzhak, qui était d'une pureté parfaite. Donc, il est devenu aveugle. Yitzhak est maintenant aveugle, et va se produire maintenant un événement dont on ignore l'importance. Parce que cet événement-là, de cet événement-là, dépend l'enjeu du Klaïl Israël. Yitzhak veut bénir le successeur. C'est qui le successeur ? Dans la tête d'Yitzhak, c'est Esav. Donc, s'il n'y a pas quelque chose qui se produit maintenant, nous, tous les matins, on aurait dit nous aurions été complètement occultés de l'histoire. Il y a un enjeu fondamental. Et ce n'est pas comme si Esav était un Tzadik. Si, c'était un Tzadik, ça aurait été très bien. Mais c'est un rachat. C'est l'impureté. Il y a le risque ici que toutes les forces du bien basculent vers les forces du mal. La destruction de l'Akdusha. Il faut qu'il se passe quelque chose. Viens Yitzhak, aveugle, il appelle Esav son aîné. Viens me cuisiner des plats, va chasser. Tu vas me cuisiner un bon plat. Comme ça, je vais être joyeux. Et cette joie va me permettre une connexion divine qui va me permettre de te bénir. Attention, nous, quand on parle d'une bracha, on croit que c'est Mishibara, votez-nous à Vremsakop. La bracha d'Yitzhak, c'est une puissance. C'est une énergie violente. Ce n'est pas un petit truc à... On a fait une Mami Shibar quand on est monté à la tracée. Yitzhak a vu nous. Il parle à Dieu. Ce qu'il dit, ça va se réaliser. Le monde, sur des milliers de générations, va dépendre de ce que va dire Yitzhak. Esav est joyeux. Il va sortir chassé. Il y a un ange qui va dévoiler à Rivka par prophétie ce qui est en train de se produire. Rivka apprend qu'il va y avoir un vol, que Esav va voler les bénédictions que Yaakov, il a achetées. Donc, ce n'est pas juste. Et elle sait que Yaakov, c'est le tzadik et que Esav, c'est le rachat. Donc, elle n'est pas d'accord. Elle va prévenir Yaakov. Yaakov va chercher deux animaux. On va les préparer. Moi, je sais cuisiner ce que papa, il aime. Je vais vite les préparer. Et toi, tu vas aller voir papa. Tu vas prendre les bras. Tu te fais passer pour Esav. Maman, papa, il va me toucher. Et moi, je n'ai pas la même peau. Il a écrit qu'Esaav, il était poilu. Yaakov, il était lisse. Donc, si papa, il me touche, il va voir que je ne suis pas Esav. Et au lieu de me bénir, il va me dire « Allez, t'inquiète pas. Je prends tout sur moi. Aie confiance en moi. Je prépare les plats. Elle va le déguiser. Elle va le recouvrir avec du poil. Et elle lui dit « Vas-y. » Il se présente Yaakov. « Mon père, me voici. Je t'ai cuisiné comme tu m'as demandé. » « Nan, 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 nan. » Il dit « Mais t'as fait vite. » Il dit « Oui, Hachem m'a aidé. » « Hachem t'a aidé. » « Hachim dit. » Quand il a dit « Hachem m'a aidé. » Il dit « Oh, c'est pas la voix d'Esaav, ça. » « Pourquoi ? » Parce que quand il parle, il ne parle pas d'Hachem. Et là, on parle d'Hachem. Donc, forcément, c'est qui ? C'est Yaakov. Il comprend qu'il y a un problème. Approche-toi. Il le touche. Il dit « Ah, c'est vrai que les mains sont celles d'Esaav. » Il va dire « Hachem, Hachem. » « Ve'yadayim yedé Esaav. » Et il va le bénir. Il va lui servir à manger. Il va lui servir à boire. Et il va bénir encore une nouvelle fois. Et là, la Torah nous explicite toutes les bénédictions que Yaakov reçoit. Yaakov sort. Et ça entre avec le plat. « Papa, j'ai préparé à manger. Bénis-moi. » « Quittez. » « C'est moi, je suis Esaav, ton aîné. » Et là, Yaakov, Yitzhak, tremble. Rachid dit « Il a vu le Guinam sourire devant lui. » Pourquoi ? Parce que puisque Yaakov a pris toute l'essence de la Boucha, le masque de Esaav, il tombe. Yitzhak comprend qu'en face de lui, c'est le mal qui est devant lui. Le Guinam, il souffre devant lui. Il a tremblé. Il a compris qu'il était Esaav. Et comme il a compris qu'il était Esaav, il a compris que celui qui a été béni, c'est qui ? C'est Yaakov, le vrai Tzadik. Il a compris que ce qu'il a fait, c'était bien. Alors, il a dit « Gamba orie. » Tout de suite, il dit « Mais je le bénis. » Parce qu'on aurait pu penser quoi ? Quand Yitzhak découvre que finalement, il s'est trompé, il aurait pu dire « Je retire mes brachotes. » Non. Il dit « Gamba orie. » J'atteste que ce que j'ai dit, je ne le regrette strictement pas. Il est béni. Esaav apprend ça. Il supplie à Yitzhak de le bénir un petit peu. Yitzhak va lui donner une bracha très subtile. Il va lui dire « T'inquiète pas. Quand ton frère Yaakov chutera, toi tu montras, tu le domineras. » Esaav entend ça. Il dit « Ah, il m'a arnaqué deux fois. Il m'a arnaqué avec la vente. Et maintenant, il m'a volé mes brachotes. Dès que papa meurt, je tue Yaakov. » Et Rivka encore, elle entend ça, prophétie. Elle appelle Yaakov et lui dit « Regarde ce que tu vas faire. Le temps que ton frère est calme, je t'envoie chez mon frère. Il s'appelle Lavanne. En plus, ça va lui permettre de trouver une femme là-bas. C'est pas qu'il va trouver Rachel et Ya. Et quand ça se calmera, je te rappellerai. Elle va voir Yitzhak, son mari. Il faut bien justifier tout ça parce qu'Yitzhak, il est au courant de rien. Tout ça, c'est de la prophétie que Rivka reçoit. Mais Yitzhak, il est au courant de rien. Elle dit « Bon, écoute, Yitzhak, je ne suis pas contente. » Et Sam, il s'est marié avec des filles de Kénan, de la ville de Kénan. Et regarde ce qu'elles ont fait. Elles ont fait la Vaudazara, elles ont fait l'Aktorette. T'es devenu aveugle. Ça ne me plaît pas ces filles-là. Moi, je veux qu'ils prennent une femme de ma famille. Yitzhak lui dit « T'as raison. Comme mon père, il a voulu pour moi une femme de sa famille, je veux une femme de ta famille. Il n'y a pas de problème. » Il appelle Yitzhak et il appelle Yaakov. Il dit « Va chez ton oncle Havan et là-bas, tu trouveras, tu seras ta chaîne et une femme. » Oui ? Il avait, mais attention, attention. Ne pas croire que la prophétie, c'est la capacité de regarder dans une boule de cristal et de voir le futur et de voir tout. Non. La prophétie, c'est quand un chien, il veut te donner une information, il te la donne. S'il ne veut pas, il ne la donne pas. Il y a des raisons. Ce n'est pas le sujet de l'heure. On ne peut pas tout dire. Toutes les parachutes, en vrai. Il y a énormément d'informations dans les parachutes. On ne peut pas toujours tout dire. Mais il y a une vraie raison pour laquelle Akkadosh Baruch a voulu que ça se passe comme ça. Que Yitzhak ne soit pas au courant que ce soit Yaakov, qu'il croit que c'était en fait Esav, et que ce soit une ruse. En réalité, il y a des raisons très très profondes à ça. On ne va pas aujourd'hui parler de ça. On pourra peut-être en parler une fois. Mais il y a des raisons. Hachem n'a pas dit à Yitzhak. Yitzhak n'est au courant de rien. Rivka est au courant. Yitzhak n'est pas. Hachem, il avait son plan en tête. Et Bauch Hachem, on peut lui faire confiance. Moi, je vous pose une question qui est vraiment, elle est pertinente. Ce n'est pas ma question. C'est la question du frère du Ghan de Vinna, Rabi Avram. Il dit, vous, vous êtes Yitzhak. Vous pensez que Esav, c'est votre successeur. Donc, vous voulez bénir Esav. Un homme se présente devant vous. Vous reconnaissez sa voix. Comme quoi, ce n'est pas celle de Esav. Vous dites, à Kol Kol Yaakov. On entend parler Yaakov. C'est la voix. C'est les mots. C'est le style. C'est la gdoucha d'Yaakov. Ce n'est clairement pas Esav. Il dit, donc j'ai un doute. Qu'est-ce qu'il fait Yitzhak ? Approche-toi, mon fils. Je vais. Il est aveugle. Il faut qu'il touche. Il touche les bras. Et les bras sont bien ceux. Vous savez, Esav. Il dit à Kol Kol Yaakov. C'est vrai que d'un côté, j'ai Yaakov. Mais quand je touche, j'entends Yaakov, mais je touche Esav. A Kol Kol Yaakov, il y a Daim Yedé, Esav. Donc, en clair, il y a Yitzhak qui est en train de nous dire quoi ? Je ne sais pas qui j'ai en face. Peut-être que j'ai vraiment Esav. Mais peut-être que j'ai Yaakov. Et je ne veux pas transmettre à Yaakov, moi. Je transmets à Esav. J'ai un doute maintenant. Qu'est-ce que tu fais ? Toi, tu es Yitzhak. Tu dis quoi ? Tu appelles un serviteur. Tu appelles ta femme. Tu appelles qui tu veux. C'est qui qui est devant moi ? Ah, ce n'est pas Esav. D'accord, je ne bénis pas. Ou, ah, c'est Esav. Oui, je bénis. Mais tu ne restes pas dans le doute. Qu'est-ce qu'il fait ? Il ne sait pas qui il a devant lui. Il n'a pas de... Je viens de te dire, Hachem Haq. Occultez toutes les informations. Il n'a rien dit à Yitzhak. Yitzhak ne sait pas qui il a devant lui. Il dit, je te bénis. Mais tu es un fou. Si jamais tu bénis un doute. Il y a l'avenir. Je répète. De ces bras-rodes dépendent l'avenir du monde. Tu ne prends pas l'avenir du monde et tu joues au dé. Soit c'est Esav et tu lui donnes. Soit c'est Yarkov et tu ne le donnes pas. Et là, il a un doute. Pire que ça. Nous dit le Rabbi Avraham. Il le bénit. Et plus tard, il va le rebénir. Et là, on va définir c'est quoi les bénédictions. La Torah te raconte quelles sont les bénédictions qu'il lui a données. Mais là, il l'a déjà béni une fois. Et la Torah ne dit absolument rien. Va y va ré réé. Il l'a béni. Quoi ? Qu'est-ce que tu lui as promis ? Qu'est-ce que tu lui as octroyé ? Quelle est cette douche actuelle ? Rien. Va y va réé, il l'a béni. Point. Quelle bénédiction ? Qu'est-ce qu'il se passe ? Quel est ce secret que la Torah ne veut pas nous dire ? Il le bénit et on ne te dit pas quoi ? Qu'est-ce qu'il se passe ici ? Yitzhak qui prend le risque du monde entre ses mains. Il le balance comme ça sur un coup de dé. Et il le bénit et on ne te dit même pas c'est quoi cette bénédiction. C'est invraisemblable. Il y a un midrash très connu. Sur cette phrase que je viens de vous citer, la voix est celle de Yaakov mais les mains sont celles d'Essab. Le ménage dit, quand la voix est celle de Yaakov, ça veut dire quoi ? Quand dans un bête à midrash t'entends la voix de Yaakov étudier, t'entends l'Ebné Yisraël étudier la Torah, ou quand dans une synagogue t'entends l'Ebné Yisraël prier la prière à Kadosh Baruch Hu, alors les mains ne sont pas celles d'Essab. Ça veut dire que Esab ne domine plus Yaakov. Par contre, quand la voix de Yaakov s'éteint, donc on n'étudie plus la Torah, on ne prie plus à Kadosh Baruch Hu, alors les mains d'Essab sont présentes et c'est lui qui domine. Et cette notion-là est tellement vraie que le Kiyakar, il rapporte une remarque extraordinaire. Il dit, quand Esab a compris la supercherie qui s'était fait avoir, il va dire, j'attends le deuil de papa et je tuerai Yaakov. Alors nous on comprend, pourquoi il ne veut pas tuer Yaakov maintenant, parce que papa est vivant, et comme Esab a fait un kiboudhavim à Yisraq titanesque, il ne veut pas faire de la peine à Yisraq. Il dit, je ne vais pas tuer le fils de Yisraq pendant qu'Yisraq est vivant. Ça va lui faire de la peine à papa. Là, je ne vais pas. J'attends qu'Yisraq meure, comme ça il n'aura plus de peine et je tuerai Yaakov. Mais si c'était ça, nous dit le Kiyakar, il n'y aurait pas écrit, j'attends le deuil de papa, j'attends la mort de papa, parce que c'est la mort qui va me permettre. Non, là il te dit, c'est le deuil qui va me permettre de tuer Yaakov. Qu'est-ce qui se passe, nous dit le Kiyakar. Parce qu'un homme en deuil, il n'a pas le droit pendant cette journée d'étudier là, la Torah rend heureux. Un homme en deuil ne doit pas être heureux. Donc il n'a pas droit d'étudier à Torah. Yisab, qui a compris ce qui était en train de se passer, il a dit le seul moyen qu'il existe pour que je puisse battre Yaakov, c'est de lui faire fermer sa bouche et que sa voix ne résonne plus dans un bête à l'înrage, que sa voix ne résonne plus à la synagogue, que la Torah se calme. Quand la Torah se calme, la voix n'est plus celle de Yaakov. Alors les mains des Saab, elles dominent. Donc Yisab dit, quand il y aura le deuil de papa, il n'y aura plus de Torah. C'est mon moment pour m'en prendre à Yaakov. Avant, je ne peux pas. Donc on voit. Mais il va être endeuillé de qui ? Hein ? Vu qu'il n'a pas encore sué. De quoi ? Yisab, il va être endeuillé de personne vu qu'il n'a pas sué. Mais ce n'est pas Yisab qui va être endeuillé, c'est Yaakov qui va être endeuillé. Quand Yisab va mourir, Yaakov, il va faire un deuil de Yisab. Et puisque Yisab, Yaakov, il va être endeuillé, il ne pourra pas étudier à Torah. Il va être faible par rapport à Esab. Esab, il peut chasvesham s'en prendre à lui. C'est sa seule opportunité. C'est basé sur ce commentaire du clé. Car il est basé sur le midrash. Quand la voie est celle de Yaakov, Esab, il ne peut rien faire. Les mains d'Essab ne sont pas là. Par contre, quand la voie n'est plus celle de Yaakov, quand le bête à midrash s'éteint, alors les mains d'Essab deviennent. Seulement, tous les raramis me posent une question. Ce n'est pas du tout ce qui est écrit dans le passage. Il écrit quoi là ? Je viens de vous dire. Quand il y a la voie de Yaakov, ce n'est pas les mains d'Essab. Ok ? C'est ça qu'il vient de dire le midrash. Les mains d'Essab représentent la domination d'Essab. La voie d'Essab représente la domination d'Essab. Donc quand il y a la voie d'Yaakov, il n'y a pas la domination, il n'y a pas les mains d'Essab. Quand il n'y a pas la voie de Yaakov, alors oui, il y a les mains d'Essab. Le midrash, le midrash, il contredit le passouk, il analyse. Le passouk, il a dit quoi ? La voie est celle de Yaakov et... Pas où ? Et les mains sont celles d'Essab. Donc il y a les deux en même temps. Donc ça veut dire que quand il y a la voie de Yaakov, il y a les mains d'Essab. Et pas l'inverse. Contradiction apparente. Comment il a pu expliquer ça le midrash ? C'est complètement l'inverse du passouk. Écoutez bien ce qu'ils disent Razal. C'est un commentateur qui, dans le livre, il s'appelle L'Echrem L'Ephiataf. Il remarque une chose extraordinaire. Vous savez que dans la Torah, l'alphabet hébreu, chaque lettre est un mot. Aleph. On voit la lettre Aleph. Mais on prononce des lettres après le A. On prononce l'Eph. Donc il y a un Lamed et il y a un P. Donc la lettre Aleph est un mot. Bet, c'est Bet, Yud, Tav. C'est un mot. Toutes les lettres sont des mots. Et de là se dégagent deux notions dans la lettre. Il y a la lettre dévoilée. Le Aleph, donc c'est le Aleph. Il y a les lettres cachées. Lamed, P. Vous me suivez ? Très bien. Prends le mot Essam. Aïn. Le Aïn, c'est la lettre dévoilée. Ce qui est caché, c'est Yud, Nun. Aïn. Yud, Nun. Shin. Enfin, plutôt Sin. Il y a le Sin. Et après, il y a Yud, Nun. Et Vav, donc c'est Vav, Yud, Vav. Vous avez le mot dévoilé Essam et vous avez un mot caché. La valeur numérique de ces lettres cachées, 136. Ce qui s'avère être justement la valeur numérique du mot quoi ? Colle, la voix. Nous dit le Lechem Lephiataf. Lorsque la voix de Yaraakov, la voix, la Torah est cachée, alors il y a Essam. Mais quand la voix se manifeste, là il ne peut plus y avoir Essam. Quand tu enlèves ce qui est caché dans chez Essam, c'est quoi ce qui est caché ? C'est la voix. Essam ne se manifeste que quand la voix est cachée. De là, le Midrash, il te dit, quand la voix de Yaraakov ne résonne plus, les mains d'Essam dominent. D'où il a vu ça ? Parce qu'en réalité, le mot Essam domine la voix. C'est que quand Essam arrive à dominer la voix que la main d'Essam s'éteint. D'ailleurs, le Gaon de Vina lui-même, il écrit, il y a une faute d'orthographe. Akol, kol, Yaraakov. La Torah, le mot kol, ça s'écrit Kouf, Lamed, Vav. Kouf, Vav, Lamed. Ok ? La première fois qu'il écrit Hakol, Kol, il n'y a pas le Vav dans Hakol. Dans Kol, il y a le Vav. Hakol, il y a He, Kouf, Lamed. Il manque un Vav. Gaon de Vina, il dit pourquoi il manque un Vav ? Parce que sans le Vav, ça peut se prononcer Kal. Kal, ça veut dire faible. Quand on dit Kal, Vachomer. On va du faible vers l'important. Kal, c'est quelque chose de faible. Donc la phrase, elle change complètement. Ça veut dire, lorsque la voix, il y a pris d'abord, avant le mot kol, il y a écrit faible. Ça veut dire quoi ? Lorsque la voix de Yaakov s'affaiblit, les mains sont celles d'Essav. Et de là, le Midrash, il comprend, puisqu'il y a une faute d'orthographe. Et qu'Essav représente le fait de cacher la voix. Alors on comprend que, lorsque la voix s'affaiblit, la main d'Essav domine. Et sur cette base, les Mepharchim expliquent la chose suivante. Il y a eu beaucoup plus tard, à l'époque de Moshe Rabbeinu, une guerre contre Amalek. Amalek, c'est le descendant d'Essav. Le descendant ultime d'Essav, c'est Amalek. Le suppôt du mal. Moshe va faire la guerre. Et la Torah nous décrit la guerre de façon très, très, très simplicite. Moshe est assis sur un rocher. Lorsqu'il a les mains levées vers le ciel, l'Ebné Yisraël gagne. Lorsqu'il a les mains baissées vers le sol, l'Ebné Yisraël perd. L'Akmara, la Mishnah, plus précisément, dans la Mishnah, chapitre 3, Mishnah 8, elle dit la chose suivante. Est-ce que les mains de Moshe sont ce qui définissent la victoire ? Non ! Ce n'est pas parce qu'ils sont en haut ou en bas. En réalité, qu'est-ce que ça signifie ? Qu'est-ce que ça symbolise ? Lorsque l'Ebné Yisraël ont les yeux levés vers le ciel, et qu'ils prient à Kadosh Baruch pour la victoire, alors on gagne. Quand il y a quoi ? Les mains ne sont pas celles d'Essab, donc Amalek ne peut pas gagner. Donc Moshe, quand il a les mains vers le ciel, c'est pour dire, lorsque vous priez Hachem, qui a votre voix, vous gagnez. Lorsque vous ne priez plus Hachem, la voix s'éteint, qui se manifeste, les mains d'Essab. Donc Amalek gagne. Seulement, il y a un problème. On n'aurait pas dû formuler les choses comme ça. On aurait dû dire, pourquoi on a gagné ? La Torah te dit, les mains de Moshe, quand elles sont fortes, on gagne. On dit que c'est les mains de Moshe qui sont fortes. On aurait dû dire, c'est les mains d'Essab qui sont faibles. Pourquoi ? Parce que quand l'Evnée Israël prie, alors on enlève la force des mains d'Essab. Donc pourquoi on te dit que c'est les mains de Moshe qui sont fortes ? Il y a une incohérence. Vous voyez bien qu'ici, on est en train de donner l'attribut d'Essab à qui ? À Israël, aux enfants de Yarachov. Les mains sont à ce qui ont été le symbole de la victoire du clan d'Israël. Qu'est-ce qui se passe ? Chazel dit la chose suivante. Vous savez que Abraham et Yitzhak, ils se sont démarqués dans leur avodat HaShab. Je vous l'ai dit en introduction. Abraham a servi HaShem par le chesed. Midat HaChesed, c'est quoi ? La miséricorde, la bonté. L'approche d'Abraham, c'était le chesed. Yitzhak a fait l'inverse. Yitzhak a servi HaShem par Midat HaChin, la rigueur. Il était strict. C'est pour ça qu'on ne parle pas beaucoup d'Yitzhak en vrai dans la Torah. Parce qu'il est strict. Il ne veut pas se montrer. Il est très très strict sur lui-même. D'ailleurs, vous remarquerez que c'est les deux manières que HaKadosh Baruch se manifeste dans le monde. Quand on entend le nom HaShem, Yutke Vapke, ça signifie l'attribut de miséricorde. Lorsqu'on entend Elohim, c'est la rigueur. Il y a les deux. C'est deux attributs divins. C'est pour ça que Abraham va représenter un et Yitzhak va représenter l'autre parce que le calal Israël est le reflet de HaKadosh Baruch. Donc, quand on veut refléter HaShem, il faut le refléter dans ses deux dimensions. Et la miséricorde et la rigueur. Du coup, puisque les deux premiers, il y a miséricorde et la rigueur. Maintenant, la troisième génération va être celle qui va créer Israël. Il faut que cette troisième génération ait ses deux attributs. Et la miséricorde et la rigueur. Ce qui nous explique pourquoi Yitzhak a des jumeaux. Il a deux enfants. Parce que ces deux enfants auraient dû être les deux. Mais ça, il n'aurait jamais dû tourner mal. C'est lui qui a voulu tourner mal. Donc, normalement, un des enfants devait être la rigueur et l'autre devait être la miséricorde. Il ne se passe que quoi ? Il ne se passe que Yarkov va accepter son rôle. Il va suivre Torah. Donc, il va accepter de porter un drapeau. Et Sav, il n'aurait pas dû porter le deuxième drapeau. Sauf qu'il va le faire ou pas. Il va tout lâcher. Donc, il s'avère que se crée une incohérence maintenant. Yarkov doit être le porteur d'un seul drapeau. Et il y a un drapeau qu'il faut absolument porter. Parce que le clé israël doit exister sous la dimension que Esav devait représenter. Et il n'y a plus personne pour le porter. Yarkov, il est mal barré. Il n'y a qu'une partie, que la moitié du clé israël qui va exister. L'autre moitié, elle ne va pas s'exprimer. La rigueur sans la miséricorde, ça ne marche pas. La miséricorde sans la rigueur, ça ne marche pas non plus. Il faut les deux. Donc, qu'est-ce qu'il va dire Yarkov ? Il va dire, bon, je vais prendre le drapeau de Esav. Donc, en clair, Yarkov se propose de représenter et la miséricorde et la rigueur. Chose qui est parfaitement impossible. Je ne peux pas être miséricordieux et rigoureux simultanément. Je peux être l'un, je peux être l'autre, je ne peux pas être les deux. Impossible. Péril du clé israël. Péril de l'Akdusha. Là, ce qui est en train de se passer. L'abandon d'Essav, le retrait d'Essav de l'Akdusha symbolise la mort de la succession de Yitzhak. Et Yarkov dit, il faut que je sauve le monde. Il faut que je prenne ce statut. Comment on va faire ? Il vient Rivka, il lui dit, déguise-toi en Esav. Vous avez posé une question tout à l'heure. Je lui ai dit, comment c'est possible que Yitzhak voit que devant lui se tient un homme qui est moitié Esav, moitié Yarkov ? Et il le bénit ! C'est impossible. Comment c'est possible que la tribu de Esav, c'était les mains ? Et on voit que les mains, c'était ce que Moshe avait. C'est grâce au monde Moshe qu'on a gagné. Écoutez bien ce qu'il dit Srazal. C'est extraordinaire. C'est le frère du Gond de Vina qui dit, Srabi Avram. Il y a un enjeu qui est en train de se créer. Yitzhak va réaliser un prodige phénoménal. De quoi parle-t-on ? Si en effet la Torah voulait nous dire que lorsque les mains de Yarkov, que la voix représente Yarkov et que les mains représente Esav, alors on aurait dû distinguer les deux psoukims. Dire, Yarkov domine par la voix, je déduis donc que quand Yarkov domine par la voix, il domine qui ? Esav. Par contre, quand Yarkov ne domine pas par la voix, c'est Esav qui domine par les mains. Donc en cas, j'aurais dû distinguer les notions. Qu'est-ce qu'elle a dit le patient ? La voix est celle de Yarkov et les mains sont celles de Esav. Les deux ensemble. Il est en train de s'opérer ici. Une fusion de la tribu de Yarkov avec la tribu de Esav. Yitzhak voit un homme entrer. Il ne sait pas ce qui se passe. Il ne voit rien. Il reconnaît la voix, la tribu de Yarkov, le monde spirituel. Il reconnaît les mains, la tribu de Esav, le monde matériel. Et il voit que les deux sont en train de se présenter sous un même personnage. Il dit, mais c'est magnifique. On est en train d'opérer la symbiose parfaite de la domination du monde matériel sur le monde spirituel. Il ne sait pas ce qui se passe. Mais il est heureux. Il se dit forcément, c'est lui l'élu. Pourquoi ? Parce qu'il est en train d'opérer la fusion de Abraham plus Yitzhak. Ce n'est pas Abraham du part, Yitzhak. D'autre part, c'est Abraham et Yitzhak en un seul homme. Il dit, oui, lui, je le vois, je ne sais pas ce qui se passe. Mais c'est sûr que lui, je le bénis. Il va y avoir, il le bénit sans réfléchir. Il n'y a pas de doute. Ce n'est pas un doute ce qu'il voit. C'est somptueux ce qu'il voit. Seulement, il se rend compte que ce n'est pas possible parce que la rigueur ne peut pas cohabiter avec la miséricorde. Au niveau divin, Hachem, il est les deux. Ça ne pose pas de problème parce qu'Hachem, il est divin. Ce n'est même pas une question pour lui. Mais au niveau humain, c'est deux notions qui s'opposent. Pour nous, on ne peut pas cohabiter les deux. Yitzhak, il arrive, il se dit, cet homme-là qui est en train de réaliser la fusion des deux ne peut pas exister. Donc, qu'est-ce qu'il dit ? Il le bénit. Qu'est-ce qu'il crée ? Il crée une démarche, un plan d'existence, une sphère spirituelle dans laquelle la miséricorde peut humainement s'associer avec la rigueur. C'est quoi la bracha ? C'est quand il a dit « Akol, kol Yaakov, ve'ayadaymi desavs » C'était ça la bracha. C'est que dorénavant, il devient possible que la voix, le monde spirituel de la miséricorde ou de la rigueur s'associe avec son opposé, le monde matériel. Crée par là une troisième dimension. C'est pour ça que la Torah nous dit « Ce n'est pas les mains desavs qui s'affaiblissait quand Moshé levait les mains vers le ciel ? » Quand il y avait la col de Yaakov, les mains étaient celles de Moshé, les mains étaient celles d'Israël. Ça veut dire quoi ? La voix de Yaakov, la Torah, amenuise les forces de Esav et les transfère chez qui ? Chez Yaakov. Donc ce n'est pas les mains de Esav qui sont faibles, c'est les mains de Moshé qui sont fortes. C'est quand Moshé a les mains levées vers le ciel qui gagnent. Ce n'est pas les mains d'Esav qui s'affaiblissent. Ça veut dire dorénavant. L'énergie que représente Esav est transbahutée du côté de Yaakov. Un nouveau, un nouvel être humain apparaît. Une nouvelle dimension. Yaakov née. Yitzhak sait que ce n'est pas possible. Il dit « Je bénis ». Je bénis quoi ? C'est quoi cette bracha secrète ? La possibilité au clé d'Israël d'exister. Je crée une dimension où l'homme va se transcender. Le genre humain va être dépassé pour s'associer et ressembler encore plus à un niveau très 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 divin, à un niveau d'Akadosh Baorou, le moment où la miséricorde fusionne avec la rigueur. Rahami nous dit « Si Avraham c'était la miséricorde, si Yitzhak c'était la rigueur, Yaakov va créer une nouvelle sphère céleste. C'est laquelle on l'a appelée Tiferet. Tiferet ça veut dire quoi ? La splendeur. La splendeur c'est quoi ? C'est l'harmonie. La symbiose entre la rigueur et la miséricorde. Les deux notions fusionnent naît un nouvel être humain, naît une nouvelle espèce humaine. Israël. Yaakov n'est plus Yaakov c'est pour ça qu'on va lui changer son nom. On va lui changer son nom en Israël. Il y a un nouvel être. C'est quelque chose de divin. Ça veut dire quoi ? Israël. Le prince de qui ? De quel ? De quel ? C'est Hachem. On devient littéralement des princes divins. On n'est plus Yaakov. Yaakov c'est lui qui tient le talon. On devient Israël. Une nouvelle dimension. Une espèce apparaît dans le monde. Qui ? Nous ! On n'est pas dans une sphère normale. On est dans une sphère divine. Complètement surnaturelle. Ça c'était la bracha qu'il a reçu Yaakov. Il y a eu après une autre bracha qui est explicité. Mais celle-là on ne va pas l'expliciter. Pourquoi ? Parce que Yaakov reçoit comme bracha la possibilité de faire naître un peuple. D'exister en réalité où Israël naît à cet instant. C'est un miracle. C'est un prodige qu'il y a à Kuitra qui a réalisé sans même peut-être sans rencontre. Il a fait la formation du Calais Israël. On voit comment cette incohérence qu'on croyait nous-mêmes débile. Comment le Midrash il a pu inverser à tordre les choses en réalité. Il adore cette petite phrase le secret de notre existence. Comment faire harmoniser la rigueur avec la miséricorde. C'est ça c'est ce cheminement Akkadosh Baru vous le créez une espèce qui vibre à son échelle. On est le reflet d'Akadosh Baru Betselem Elohim Barah Etadam. C'est à son image qu'Achem Muzakris vous dit quoi à son image avec un corps des bras. Non. On ressemble au comportement d'Akadosh Baru quand Akkadosh Baru elle a miséricorde non doit être miséricorde quand Akkadosh Baru il a de la rigorde non doit être rigoureux. On est les deux et c'est ce qu'on appelle la splendeur différente. La plus haute sphère qu'il y a à Kov il y a écrit qu'il y a à Kov il est appelé Beril Sheba Avot le choyer le plus aimé d'Avot. Pourquoi ? Tu vas me dire comment je peux choisir entre Avraham Israq et Yaakov ? On ne peut pas. On ne peut pas choisir entre Avraham Israq et Av mais si en fait on peut pourquoi ? Parce qu'il y en a un des trois qui représente les trois en même temps Yaakov représente Avraham plus Israq. Donc Beril Sheba c'est lui qui crée Israël. Cette bracha secrète a été le code qui nous a fait apparaître dans le monde. Sans cette bracha disparition de la Gdusha. Une petite action un mélange et c'est ça la Torah. La Torah te dit je veux j'attends de toi une domination du monde spirituel sur le monde matériel et quand le monde spirituel domine le matériel alors il l'alimente et le matériel est en ta possession. Les mains de Moshe deviennent plus fortes que celles d'Essab. Essab son arme c'est les mains de rien avancer notre arme. Il est complètement démuni. C'est ça le secret de la victoire de la fin des temps. C'est ça le secret du Mashiach. A la fin des temps on doit détruire Amalek. Pourquoi Amalek ? Parce qu'Amalek c'est le substrat du mal c'est le descendant ultime d'Essab. Comment ? A col col Yacob. Si tu veux que la force d'Amalek disparaisse et soit transbuyter chez toi ta voix doit être celle de Yacob. C'est quoi la voix de Yacob ? On mentionne Hachem à tout va. Baruch Hachem ça vient d'où ? Pourquoi tous les juifs à chaque instant ça va ? Baruch Hachem. Ta mère elle va bien ? Baruch Hachem. T'as réussi ton examen ? Baruch Hachem. On dit Baruch Hachem. Pourquoi ? Parce que la voix c'est celle de Yacob. Hachem il est dans notre bouche. Comment on a Hachem dans notre bouche ? On étudie Torah. On fait la Tfilah. Dans un Bet Hamidrash doit résonner la voix de l'étude. Dans un Bet Hamidrash doit résonner la voix de la Tfilah. Ces deux notions fusionnent et créent Yacob. Ces deux notions fusionnent et nous donnent la vie. C'est ça le secret de cette paracha. Miraton Kadosh Baruch nous bénisse dans cette voix-là qui nous accorde la vie. Cette voix-là qu'Amitrach a reconnue dans Yacob ce soit toujours la voix du Klai Israël et que toujours la Torah soit ce qui nous guide et que Bimira on ait cette guerre contre Amalek et qu'on en sorte très rapidement victorieux. Amen. Amen.